Musique 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 Hello Rannes Hello Namasté tout le monde Et oui on a repris un scout On a repris des casques Même s'il y en a beaucoup qui ne mettent pas les casques Pas bien Et là on est en route pour Auroville C'est un grand ashram C'est devenu un peu touristique Les gens viennent voir et puis il y en a qui restent Des années et des années Combien ? 3700 habitants ? C'est ça 3700 habitants actuellement Voilà on va aller voir ça On est curieux parce que C'est pas tout à fait un ashram Ou touristique ou pas touristique Mais on en reparlera de ce que c'est exactement On va aller voir En tout cas on est dans la forêt dans la nature Il y a un ami qui vient chercher des sous là Ah non il veut manger Tu n'as même pas un petit billet de 10 ? Je vais aller voir Alors pour compléter la description donc le centre là a été créé sur un domaine de 2000 hectares c'est sa architecture en étoile ils ont planté énormément énormément plus de 200 variétés d'arbres et donc une grosse nature qui s'est construit autour oui il ya de la dame 40 % d'indien vivent ici sur les 3700 personnes 20 % de français et le reste c'est une communauté internationale namasté les amis alors on est arrivé à auroville mais c'est quoi auroville donc on a 10 km de pandichéry en 1968 mira alfasa une française qui était mariée avec un indien un yogi indien aurobindo qui s'appelait ont décidé de créer une communauté une communauté pour que les gens se retrouvent ici et vivre en paix au delà de toutes de toutes de tout problème ratio de problèmes hommes femmes de communautés de voilà la paix un côté baba cool quoi c'était en 1968 tout ça donc aujourd'hui il ya trois jours à peu près 3700 habitants et on va aller découvrir ce que c'est alors il ya à la fois le côté méditation mais il ya aussi c'est très écolo en fait très écolo dans l'heure à tout de suite une forêt n'aime pas un seul l'arbre les amis je vous présente le fameux bagnan arbre en blé lentic de l'inde regardez celui ci il a sa particularité en fait que depuis les branches des racines qui sont quasiment devenus des arbres descendent et rejoignent le sol pour alimenter l'arbre et les ça on dirait vraiment ça c'est lui et racines de l'arbre original et ça c'est temps une branche énorme en travers là et puis des racines qui sont devenus elles mêmes des arbres la nature est belle là on est au centre du village où ils appellent le matrandir c'est en sanskrit c'est la maison de la mer donc 36 mètres de diamètre cette boule là bas couvert de plus de mille cercles à d'or c'est ça a mis 35 ans de travaux je crois un truc c'est bien conservé en fait c'est pas laissé à l'abandon du tout c'est super entretenu tout ça c'est un lieu pour la méditation donc en tant que touriste si on veut les méditer faut préserver sa place il ya que les habitants d'auroville ici qui ont un accès permanent au lieu c'est un peu comme le temple de lotus ça ressemble un peu à ça et c'est ouais c'est assez incroyable comme truc puis l'endroit est franchement beau elle est en train de se dire mais pourquoi il allume la caméra qu'est ce qu'il va vouloir que je dise qu'est ce que je vais dire je vais dire que je voulais moi je veux te poser une question alors cette communauté on déménage on déménage pas il faut faire ses preuves pendant trois mois avant de pouvoir intégrer la coupe non tu n'intègres pas au bout de trois mois tu intègres mais tu n'es pas encore ennemi définitivement ça va durer longtemps après pour que tu fasses tes preuves bien sûr non c'était bien chouette on a fait un petit tour en dessous en scooter dans cette forêt c'était sur des pistes de l'atérite toutes rouges donc c'était bien sympa dans la nature et puis ce truc il est énorme c'est chouette en fait des communautés dispersées dans la forêt comme ça à laquelle laquelle la mère a donné un nom il y en a douze et donc tous un nom sérénité perfection humilité enfin bon il ya un peu des limites parce qu'il y en a qui se font construire des maisons avec piscine je sais pas si c'est pas il c'est pas hyper cool on pourrait le croire au départ mais c'est pas comme ça mais c'est c'est franchement c'est pas mal c'est pas l'abandon je pensais que c'est un peu l'abandon bon après on ira faire un petit tour au roo beach à dernière chose que vous avez vu on est en scooter première scooter en inde on n'avait pas fait encore la location se présenter c'est bien on est à peine un peu plus de 4 euros par jour la location du scooter c'est moins cher au vietnam c'est pas cher du tout tout autonome on mange enfin va manger le cadre est joli mais si c'est cool bon appétit les amis un petit chapeau à la napoléon là non on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.